Une vie, une œuvre. Marcel Schwab, 1867-1905, l'érudition créatrice, par François Esteb et Christine Berlamont. Le poète Éron Dass, qui vivait dans l'île de Kos sous le bon roi Ptolémée, envoya vers moi une fluette ombre infernale qui avait aimé ici-bas. Et ma chambre fut pleine de mire, et un souffle léger refroidit ma poitrine. Et mon cœur devint pareil au cœur des morts, car j'oubliais ma vie présente. L'ombre aimante secoua du pli de sa tunique, d'un fromage de sissi, une frêle corbeille de figues, une petite amphore de vin noir, et une cigale d'or. Aussitôt, j'eus le désir d'écrire des mimes, et mes narines furent chatouillées par l'odeur du suin des laines nouvelles, et la fumée grasse des cuisines d'agrigeantes, et le parfum âtre des étals de poissons à Syracuse. Dans les rues blanches de la ville, passèrent des cuisiniers hauts retroussés, et des joueuses de flûtes aux gorges savoureuses, et des entremetteuses aux pommettes ridées, et des marchands d'esclaves aux joues gonflées d'argent. Par les pâturages bleus d'ombre, glissèrent des pâtres sifleurs, portant des roseaux luisants de cire, et des pétrisseuses de lait couronnées de fleurs rouges. À l'articulation du XIXe et du XXe siècle, vécut un homme singulier, Marcel Schwab, que Borges, Léris et Breton, pour ne citer qu'eux, ont considéré comme un écrivain majeur. La réédition de ses œuvres chez Phoebus et aux belles lettres permet de redécouvrir cet auteur injustement occulté ou méconnu. Il était issu d'une famille de rabbins et de lettrés. Exceptionnellement doué, dès son plus jeune âge, Marcel Schwab voit sa vie à la passion du livre, explorant tous les domaines de la pensée et de la connaissance. Son érudition fut quasi universelle. Écrivain irréductible, à toute norme littéraire de son temps, il subvertit les codes, créé avec les vies imaginaires un genre littéraire, élabore des formes nouvelles, avec le livre de Monelle et la croisade des enfants, inventant sa propre poétique. Ce conteur fantastique fut aussi chroniqueur, journaliste, soucieux des débats d'idées de son temps. Au cœur de la vie littéraire, il fut un prodigieux découvreur. Dans tous les registres, la traduction, l'essai, la linguistique, le pamphlet, il fut créateur. Homme étrange, rongé par une mystérieuse maladie intestinale, qui devait l'emporter à 37 ans, Marcel Schwab vécut dans un univers mental intemporel, aux frontières abolies, entre réels et imaginaires. A Marguerite Moreno, son épouse passionnément aimée, il écrit, « Quelle puissance as-tu pour avoir deviné l'irréel dans ma vie ? » Bernard Gauthier On est en face d'une œuvre qui, par sa singularité, par son originalité, semble, par s'en d'un côté, échappait aux classifications ordinaires. Vous avez employé le terme « érudition ». Effectivement, c'est un terme qui s'impose d'emblée pour les contemporains, comme pour ceux qui lisent Schwab aujourd'hui. Schwab, comme dit Jarry, c'est l'homme qui sait. Henri de Régnier, un écrivain contemporain un peu oublié aujourd'hui, le compare à « Pic de la Mirandole ». L'image de Schwab, c'est l'image d'une érudition, d'un savoir multiple, dans différents domaines, une sorte de curiosité intellectuelle jamais assouvie, et notamment une connaissance très approfondie de textes issus de traditions très variées, de textes contemporains, mais aussi de textes anciens, très anciens, et qui ne sont pas seulement des textes littéraires. « C'est un érudit, mais c'est un érudit qui va sur différents chemins. » « Pour moi, c'est un historien aussi. » Marcel Schwab est quelqu'un qui porte une véritable réflexion, qui elle-même est multiple, et qui, par son côté, est philosophique. C'est-à-dire que, peut-être, si je vous retournais votre remarque, je dirais, moi je mettrais peut-être deux mots, « érudit, philosophe » ou « philosophe, érudit ». Donc je mettrais quand même ce mot « philosophe » pour justement rééquilibrer la vision qu'on peut en avoir. C'est-à-dire qu'il y a chez Schwab une très grande érudition, donc dans des domaines, et des domaines historiques également très variés, qui vont de l'Antiquité, en passant par le sans-cher Moyen-Âge, bien entendu, jusqu'au contemporain, mais en même temps, il y a une part de création. Et c'est sur la base de cette érudition que Schwab fait œuvre de création. Oui. Déjà, c'est une originité. Donc, d'avoir un homme, un érudit, un chercheur, si l'on veut, comme on dirait aujourd'hui, quelqu'un qui étudie à 17 ans le sanscrit, à l'école d'autres études, qui est polyglotte, qui s'intéresse à l'anglais, à l'allemand, mais aussi à l'anglais ancien, à la langue de Shakespeare, qui s'intéresse à Villon, qui s'intéresse au Moyen-Âge, qui s'intéresse aux traditions latines, y compris tardives, aux aspects plus margineux de la littérature grecque, parce qu'il maîtrise parfaitement ses langues, qui va aussi s'intéresser à une certaine époque au Samoan, c'est-à-dire à une langue mélanésienne. À la chimie aussi, à la chimie... Qui a des connaissances, comme le remarque, c'est contemporain. En l'occurrence, je ne sais plus si c'est Goncourt ou Dodet. Effectivement, il ne laissait pas de côté les sciences exactes. Alors, il y avait la philosophie de l'époque, bien sûr, Schopenhauer, sur lequel, d'ailleurs, il avait un regard assez critique. Et plus tard, et c'est assez important parmi les premiers Nietzsche, mais il le même a s'intéressé à l'histoire, dans son approche la plus, entre guillemets, scientifique, ou se voulant scientifique, mais il n'aura pas non plus de s'intéresser aux dernières découvertes de la science. Et on en trouve des éléments, par exemple, dans ses préfaces. Lorsque vous lisez certaines de ses préfaces, de ses recueils de contes, vous avez une réflexion qui, loin de rester littéraire, part sur des plans philosophiques, presque scientifiques, et ensuite, s'articule avec ce qui va être une création littéraire. Donc, c'est quelque chose, déjà, en soi, d'assez étonnant. Mais ce n'est pas un dilettante, Marcel Schopenhauer. C'est quelqu'un qui s'interroge véritablement sur ce que c'est la connaissance du passé et ce que c'est que d'utiliser tout cet ensemble de textes pour s'en nourrir, toute cette tradition pour s'en nourrir et la recréer. Mais l'ombre aimante n'écouta point mes vers. Elle tourna sa tête dans la nuit et secoua du pli de sa tunique un miroir d'or, des pavons mûrs, une tresse d'asphodelles, et me tendit un des joncs qui croise sur les bords de l'été. Aussitôt, j'eus le désir de la sagesse et de la connaissance des choses terrestres. Or, je vis dans le miroir la tremblante image transparente des flûtes et des coupes et des chapeaux à haute pointe et des visages frais aux lèvres sinueuses et le sens obscur des objets m'apparut. Puis je m'inclinais sur les pavots et je mordis les asphodelles et mon cœur fut lavé d'oubli et mon âme saisit l'ombre par la main afin de descendre vers le ténard. C'est un lieu tout à fait digne de Marcel Schwab que votre librairie, Sylvain Goudemar, où nous nous rencontrons aujourd'hui. Alors, vous êtes le biographe de Marcel Schwab. Le premier biographe était Pierre Champion, qu'il avait connu et qui disait qu'il faudrait faire une vie imaginaire pour parler de la vie de Schwab. Et votre biographie, vous l'avez sous-titré « Les vies imaginaires » de Marcel Schwab. Alors, l'univers de Marcel Schwab, c'était entre le réel et l'imaginaire ? Disons que c'était construit essentiellement autour des livres donc ça fait bien évidemment appel à l'imaginaire. Le titre que j'avais choisi, c'était justement par rapport à son livre « Les vies imaginaires ». Disons que ce que j'ai voulu faire, c'était un peu compléter la biographie de Champion qui cachait certains détails par rapport à Moreno ou qui ne pouvait pas être en possession des éléments comme « Les correspondances avec Bivanc » ou des choses comme ça. Marguerite Moreno qui fut son épouse et qui décrit, comme d'autres de ses contemporains, qui décrit Schwab dans un univers de livres, de papiers. Il y avait des livres partout, jusque sur la glace de son appartement, on marchait sur des livres, son lit était recouvert de livres. Dès son enfance, Schwab a vécu parmi les livres. Oui, il a été élevé dans un milieu, son père a été journaliste au phare de la Loire et il a grandi dans un univers de livres avec des précepteurs qui l'ont éduqué, qui l'ont formé, il a su lire très tôt, il parlait plusieurs langues et il a vraiment grandi dans cet univers de papiers. Il a été bibliophile, c'est-à-dire qu'il recherchait des éditions originales, il essayait de lire les textes qu'il émet dans leur première version, il a collectionné toute sa vie des ouvrages. Il n'y a qu'à voir le catalogue de sa bibliothèque pour se rendre compte à quel point il avait une passion absolue du beau livre. Il lui arrivait même de faire relier les livres quand il en avait les moyens. C'est l'homme du livre, moi j'ai toujours vécu au milieu des livres, donc j'avais nécessairement une sympathie pour le personnage. Et l'édition de ses œuvres, c'était une volonté de réunir un petit peu ce qu'il y avait. C'est quand même énorme pour un homme qui est mort si jeune, d'avoir écrit aussi considérablement. En cinq ans pratiquement. Oui, si on accepte effectivement les écrits de jeunesse et les textes de la fin. C'est cinq ans d'activité intense. Et le personnage est fascinant d'un bout à l'autre. Les quelques photos qu'on possède de lui sont assez extraordinaires. Son regard magnétique, cette façon de poser un œil sur les choses, c'est remarquable. Et c'est un personnage qui n'a jamais été oublié au XXe siècle, que beaucoup d'écrivains ont lu, qui a toujours été édité de différentes manières, soit en version bébiophilique, soit en collection de lecture, et qui a vraiment compté pour beaucoup d'écrivains. Vous avez parlé de son regard, Sylvain Goudemar. Alors on disait que ses yeux étaient ivres de pensée. Oui, ils étaient bleus, clairs, très vifs. Et il semble-t-il que lorsqu'il posait son regard sur quelqu'un, on était absolument fascinés par le regard du personnage. Et tous les gens effectivement qui l'ont rencontré, il y a deux éléments, le regard et la voix. Il fascinait son auditoire également par sa manière de parler, de raconter des histoires. Il adorait raconter des contes, ou ce qu'il venait de lire, ou des trouvailles en bibliothèque, puisque non seulement, quand il le pouvait, il se déplaçait dans des bibliothèques, et il fouillait les archives à la recherche de manuscrits anciens et de l'histoire perdue. C'est comme ça notamment qu'une partie des histoires de Coeur d'Houle et du Roi en Masque d'Or ont existé par des trouvailles en bibliothèque et des découvertes. Emmanuel Guibert. J'ai énormément d'affection pour Schwab. Je l'aime parce que c'est quelqu'un qui aimait lui-même beaucoup, à la fois son entourage, et puis il s'est rapproché par la lecture, par l'érudition des gens du passé, de manière en quelque sorte à se créer des amis. Et je crois que l'amitié a été une des grandes affaires de sa vie, et tous les témoignages qu'on lit à son propos, que ce soit de Léoto ou de Daudet, c'est essentiellement ce que j'ai lu, ou de Jules Renard, qui pour la plupart d'ailleurs étaient des gens réputés avoir la dent dure, et qui l'épargnent, et qui ont une étonnante tendresse pour lui, et qui reconnaissent en lui quelqu'un qui, qui à la fois s'est énormément cultivé, et puis a eu le constant souci de raffiner cette culture et de l'offrir ensuite, d'abord à ses proches, sous le biais de lecture, il aimait beaucoup lire en public, il paraît, et puis ensuite à ses lecteurs contemporains, et puis plus tard à nous, sous forme des livres qu'il a laissés, qui sont une façon de prolonger une espèce de vision éternelle, de l'éternel humain, en quelque sorte, qui soit dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, à travers une connaissance très incroyablement approfondie de la lettre de ces périodes, de la façon dont les gens écrivaient, pensaient, respiraient à ces moments-là, et puis avec une espèce de science de la vie que moi j'ai reconnue chez des gens malades et souffrants autour de moi, y compris dans l'enfance, des enfants un peu contenus chez eux, par une maladie, par une fragilité, et qui très tôt trouve un échappatoire et un compagnonnage dans les bouquins, et je trouve qu'il y a cette profondeur-là chez lui aussi. Donc je me suis rendu compte que dès lors que je l'ai connu et que j'ai commencé à le lire, il a manifesté auprès de moi une présence très attentive, très tendre, très chaleureuse, c'est pas le cas de tous les écrivains, il y a des écrivains que j'admire et que j'adore et qui ne vous font pas ressentir ça. Lui, c'est un écrivain de proximité. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui, étant détenteurs d'un savoir, qu'ils ont passionnément acquis, cherchent ensuite, je sais que c'était une des grandes affaires de sa vie, la forme à donner à ce savoir pour pouvoir le communiquer, le passer à autrui. Il ne s'est jamais complètement identifié à un modèle en particulier. Donc c'était quelqu'un de totalement atypique ? Ah oui, ça on peut le dire, vraiment, réellement. Il n'a jamais suivi aucun modèle littéraire, même s'il avait des admirations. Il s'est construit son univers littéraire à travers sa propre expression, ce qui en fait vraiment un auteur intéressant parce qu'il échappe au symbolisme, il échappe au naturalisme. Il va beaucoup plus loin que beaucoup d'écrivains de l'époque. Et que peut-on dire de la technique d'écriture de Schaub ? Elle évolue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'œuvre, à proprement parler, de Schaub. Au sens grand-œuvre, ce sont vraiment des fragments différents. où il n'y a pas de rapport entre le spicilège et le roi en masque d'or ou cœur double. Il commence par des petits contes et ensuite, la même année, il publie La croisade des enfants, qui est une technique narrative inspirée, semble-t-il, de Robert Browning. Avec plusieurs points de vue ? Avec plusieurs points de vue. Il y a Spicilège, qui est un recueil d'essais, et il y a les vies imaginaires. Donc, si vous voulez, au niveau de la structure même du récit, il y a des formes totalement différentes. Le roi en masque d'or et cœur double, on peut qualifier ça de nouvelle ou de conte. De conte, plutôt. Les mimes, c'est un genre encore particulier. Il y a tellement de différences entre même les poésies en argot, l'essai sur l'argot, tout ce qu'il a consacré à l'argot, et, même s'il y a des liens entre les textes, mais, moi, de toute façon, je suis, enfin, pour choix tout particulièrement, essayer de définir sa forme d'écriture sous une manière particulière me semble quelque chose de pas logique. Enfin, il n'y a pas... Il a tellement essayé des formes différentes qu'on ne peut pas le mettre dans une catégorie, on ne peut pas l'enfermer dans un genre. Et mon elle dit encore, je te parlerai de la destruction. Voici la parole. Détruis, détruis, détruis. Détruis en toi-même. Détruis autour de toi. Fais de la place pour ton âme et pour les autres âmes. Détruis tout bien et tout mal. Les décombres sont semblables. Détruis les anciennes habitations d'hommes et les anciennes habitations d'âmes. Les choses mortes sont des miroirs qui déforment. Détruis, car toute création vient de la destruction. Et pour la bonté supérieure, il faut anéantir la bonté inférieure. Et ainsi le nouveau bien apparaît saturé de mal. Et pour imaginer un nouvel art, il faut briser l'art ancien. Et ainsi l'art nouveau semble une sorte d'iconoclastie. Car toute construction est faite de débris. Et rien n'est nouveau en ce monde que les formes. Vous avez réuni et présenté l'intégrale des textes de Schwab. Alexandre Géffet, nous éditions des belles lettres. Alors Marcel Schwab a vécu à l'articulation entre deux périodes. La fin du XIXe et le début de la modernité. Il est mort en 1905. Alors on peut considérer que parmi les écrivains de la fin du XIXe, Schwab est peut-être celui dont l'écriture a le moins vieilli. Est-ce que vous considérez qu'il a créé un projet littéraire original ? Est-ce pour cela que l'on peut encore le lire aujourd'hui avec autant de facilité ? Oui, je crois que ça tient d'une part à son écriture et d'autre part à un projet littéraire au sens large du terme. L'écriture schwabienne a du symbolisme, le goût du raffinement, des métaphores originales. Mais je crois que c'est plus largement dans la volonté de repenser ce que doit être l'objet de la littérature, ce à quoi elle doit servir, que l'originalité de Schwab nous permet de le lire aujourd'hui. Et peut-être, paradoxalement, dans l'inachèvement du projet littéraire de Marcel Schwab qui lui a donné d'immédiats continuateurs à travers d'abord la génération des surréalistes, puis ensuite plus tardivement à travers nos modernes qui l'ont relu à partir des années 60 avec délectation. Alors qu'est-ce que les surréalistes ont repris de Schwab ? Alors ce qu'ont repris les surréalistes n'est pas la même chose que ce que nous en trouvons. Les surréalistes ont voulu lire dans le livre de Monelle un chef-d'œuvre de ce qui pouvait être une forme d'anarchisme littéraire, d'attention aux émotions profondes, aux métaphores vivaces avant qu'elles soient intellectualisées. Notre vision de Schwab, je crois, est un peu différente. Si on lit Schwab à travers les auteurs, par exemple, de vies imaginaires, comme Pascal Quignard, Pierre Michon, ou encore chez Ramassé, c'est un autre Schwab que ce Schwab de littérature violente du livre de Monelle qui apparaît. C'est un Schwab qui est l'auteur de vies imaginaires d'abord, de la croisade des enfants, c'est-à-dire de textes dont le dispositif est extrêmement original et offre une alternative au roman traditionnel. Je crois que c'est comme cela qu'il a été lu, en tout cas dans la deuxième moitié du XXe siècle. Littérature violente que le livre de Monelle, Alexandre Geffen ? Oui, littérature nitschienne, qui prône la destruction, qui se fait à l'époque où Paris est agité par les attentats anarchistes, dont Marcel Schwab fait la chronique dans les lettres parisiennes pour le phare de la loi, dont il est le correspondant à Paris. Littérature qui évoque à la fois l'horizon de la fin de la littérature et sa résurrection à travers des personnages tout à fait inattendus, en l'occurrence une petite fille, une jeune ouvrière, une jeune prostituée. Oui, mais enfin, c'est un livre qui s'élabore uniquement par antithèse, par opposition constante, alors destruction, mais aussi création. Destruction, mais création, destruction et création. Oui, donc ce n'est pas forcément un livre pessimiste, comme on a voulu le voir. Livre pessimiste, je ne sais pas, mais livre qui fait l'apologie des émotions violentes, assurément. Oui, mais Schwab a toujours fait l'apologie des émotions violentes, dans Coeur Double, dans Les Vies Imaginaires, il fait un peu le tour de toutes les pathologies et les terreurs de l'âme humaine. Absolument, parce qu'elles sont pour lui l'indice de la singularité. Je crois qu'il ne s'agit pas tellement de faire de Schwab l'inventeur de névrose Il ne les a pas inventées, mais il les explore. Oui, il les a explorées, l'explorateur de névrose, au sens où on a pu faire de vissements la version littéraire d'un décadisme noir. Je crois surtout que ce qui intéresse Marcel Schwab dans ces névroses, c'est la singularité humaine. Ce n'est pas tellement le fait qu'un tel ait été prostitué ou assassin, que le fait que l'âme humaine, dans son immense variété, se livre à nous. C'est donc avant tout un inventaire de l'homme, et donc une sorte d'humanisme, assez paradoxalement, que nous livre cette liste des névroses. Mario Pras disait dans La Chère et de Morelle Diable, qu'on a trouvé dans Les Imaginaires, à l'ensemble des névroses et des pathologies sexuelles. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire pour autant que Schwab appartienne uniquement à cette décadence noire qui est pour une large part notre littérature de la fin du XIXe siècle. C'était Anatole France qui disait à propos de la préface de Schwab sur la terreur et la pitié, qui disait qu'il y avait quand même dans ses livres plus de terreur, qu'il voyait la terreur, qu'il voyait moins la pitié. Oui, c'est vrai. Il y a des prémonitions tout à fait frappantes, notamment celle de la métaphore de l'incendie terrestre, qui peut évoquer des guerres à venir, un thème qu'on retrouve dans les écrits théoriques de Marcel Schwab. Donc, on a la prémonition de meurtre de masse, c'est une expression de Marcel Schwab, en 1894, si je ne me trompe pas. Néanmoins, le Schwab des premiers contes, des contes fantastiques, n'est peut-être pas le Schwab qui nous intéresse le plus aujourd'hui ou que nous lisons avec le plus d'engouement. Donc, nous ayons oublié ce Marcel Schwab-là, mais celui qui nous intéresse peut-être, c'est celui de la pitié universelle à l'égard de l'ensemble des êtres. C'est celui de la rédemption par la parole, de la mémoire par le fragment, de la mémoire par l'érudition, du document comme étant la trace, et une manière d'assurer une survie et une sorte de mémoire littéraire, de mémoire textuelle aux êtres oubliés. Lorsque Schwab exhume le personnage de Catherine la dentelière, un peu la manière dont Alain Corbin, avec Pinago, essaiera de faire la vie d'un personnage dont il n'a qu'une seule trace, celle de son nom, lorsqu'il exhume cette vie, Marcel Schwab essaye de redonner, de restituer le destin de ce personnage tout à fait mineur de l'histoire de France qui n'a laissé de sa vie qu'une trace dans un registre. Donc, je crois que c'est peut-être ce Schwab-là que nous aimons lire. Bien sûr, le Schwab de la violence, le Schwab de la radicalité des émotions humaines, une radicalité presque anthropologique, puisque l'homme est réduit à un bref passage sur Terre extrêmement variable sur les cultures et les religions entre la naissance et la mort, se retrouvera chez certains écrivains, notamment, je pense, chez Pascal Quignard, où on a cette même manière de réduire l'homme à la traînée d'un météore. Il a fait le choix. Les sangueules On les ramassa tous deux, l'un d'un côté de l'autre, sur l'herbe brûlée. Leurs vêtements avaient volé en lambeaux. La conflagration de la poudre avait éteint la couleur des numéros. Les plaques de Maïchor étaient émiettées. On aurait dit de deux morceaux de pâte humaine. Car le même fragment tranchant de tôle d'acier, sifflant en oblique, leur avait emporté la figure. En sorte qu'ils gisaient sur les touffes de gazon comme un double tronçon à tête rouge. L'aide-major qui les empila dans la voiture les prit par curiosité surtout. Le cou, en effet, était singulier. Il ne leur restait ni nez, ni pommettes, ni lèvres. Les yeux avaient jailli hors des orbites fracassées. La bouche s'ouvrait en entonnoir, trou sanglant avec la langue coupée qui vibrait en frissonnant. On ne pouvait s'imaginer une vue si étrange. Deux êtres de même taille et sans figure. Les crânes, couverts de cheveux rats, portaient deux plaques rouges, simultanément et semblablement taillées, avec des creux aux orbites et trois trous pour la bouche et le nez. Ils reçurent à l'ambulance les noms de « Sangueule numéro 1 » et « Sangueule numéro 2 ». Il y eut une émotion dans l'hôpital quand une petite femme en cheveux fut amenée par l'interne de service au chevet des Sangueules. Elle les considéra l'un après l'autre d'une mine terrifiée, puis fondit en larmes. Dans le cabinet du médecin en chef, elle expliqua entre des sanglots qu'un de ces deux-là devait être son mari. On l'avait noté parmi les disparus, mais ces deux blessés, n'ayant aucune marque d'identité, étaient dans une catégorie particulière, et la taille ainsi que la largeur d'épaule et la forme des mains lui rappelaient invinciblement l'homme perdu. Mais elle était dans une affreuse perplexité, des deux sangueules qu'elle était son mari. Elle hésita encore pendant quelque temps et finit par demander qu'on voulût bien lui confier des deux sangueules pendant un mois. On les porta dans une grande voiture rembourrée, toujours l'un d'un côté de l'autre. La petite femme, assise en face, pleurait sans cesse à chaudes larmes. Et quand ils arrivèrent dans la maison, une vie étrange commença pour eux trois. Elle allait éternellement de l'un à l'autre épiant une indication, attendant un signe. Elle guettait ces surfaces rouges qui ne bougeraient jamais plus. Elle regardait avec anxiété ces énormes cicatrices, dont elle distinguait graduellement les coutures, comme on connaît les traits des visages aimés. Elle les examinait tour à tour, ainsi que l'on considère les épreuves d'une photographie, sans se décider à choisir. Elle les regardait tous deux comme ces mannequins rouges, et ce furent les poupées falotes qui peuplèrent son existence. Fumant leurs pipes, assis sur leur lit, dans la même attitude, exhalant les mêmes tourbillons de vapeur et poussant simultanément les mêmes crises inarticulées, ils ressemblaient à des pantins gigantesques à portée d'Orient, à des masques sanglants venus d'outre-mer, des êtres animés d'une vie consciente et qui avaient été des hommes. Ils étaient ces deux singes, ces bonhommes rouges, ces deux petits maris, ces hommes brûlés, ces corps sans âme, ces polichinelles de viande, ces têtes trouées, ces caboches sans cervelle, ces figures de sang. Elle les bichonnait à tour de rôle, faisait leur couverture, bordait leurs draps, mêlait leur vin, cassait leur pain. Elle disait d'eux, « Mes pantins sont couchés, mes hommes se promènent. » Elle ne comprit pas qu'on vint de l'hôpital demander lequel elle gardait. Ce lui fut une question absurde. C'était comme si on avait exigé qu'elle coupât son mari en deux. Mais, insensiblement, elle s'accoutuma plus à l'un d'eux, parce qu'il était plus doux. Ce fut inconscient, certes, car elle avait perdu tout espoir de reconnaissance. Elle le préféra comme une bête favorite, qu'on a plus de plaisir à caresser. Elle le dorlota davantage et le baisa plus tendrement. Et l'autre s'engueule devint triste aussi, par degrés, sentant autour de lui moins de présence féminine. Il resta plié sur lui-même, souvent accroupi sur son lit, la tête nichée dans le bras, pareil à un oiseau malade. Il refusa de fumer, tandis que l'autre, ignorant de sa douleur, respirait toujours du brouillard gris qu'il exhalait avec des cris aigus par toutes les fentes de son masque pourpre. Alors la petite femme soigna son mari triste, mais sans trop comprendre. Il hochait la tête dans son sein en sanglotant de poitrine. Une sorte de grognement rauque lui parcourait le torse. Ce fut une lutte de jalousie dans un cœur obscurci d'ombre. Une jalousie animale, née de sensations avec des souvenirs confus peut-être d'une vie d'autrefois. Elle lui chanta des berceuses comme à un enfant, et le calma de ses mains fraîches posées sur sa tête brûlante. Quand elle le vit très malade, de grosses larmes tombèrent de ses yeux rieurs sur le pauvre visage muet. Mais bientôt, elle fut dans une angoisse poignante, car elle eut la sensation vague de gestes déjà vus dans une ancienne maladie. Elle crut reconnaître des mouvements autrefois familiers, et les positions des mains émaciées lui rappelaient confusément des mains semblables, autrefois chéries, et qui avaient frôlé ses draps avant le grand abîme creusé dans sa vie. Et les plaintes du pauvre abandonné lui lancinèrent le cœur. Alors, dans une incertitude haletante, elle dévisagea de nouveau ses deux têtes sans visage. Ce ne furent plus deux poupées pourpres, mais l'un fut étranger, l'autre peut-être la moitié d'elle-même. Lorsque le malade fut mort, toute sa peine se réveilla. Elle crut véritablement qu'elle avait perdu son mari. Elle courut haineuse vers l'autre sans gueule, et s'arrêta, prise de sa pitié enfantine, devant le misérable en mannequin rouge qui fumait joyeusement, modulant ses cris. L'oeuvre de Marcel Chouab L'oeuvre de Marcel Chouab est vraiment tout en cours récits, tout en fragments. Et elle est également très multiple, parce qu'il commence peut-être par une oeuvre de conteur, à leur cœur double, les vies imaginaires. Et puis, dès le départ, il est chroniqueur, journaliste. Il a écrit son premier article à 11 ans, qui était un article sur Jules Verne. Il a écrit des textes théoriques, également, ses préfaces, qui sont d'une certaine façon des manifestes, on peut dire. Il y a des textes de fiction, il y a le fameux livre de Monelle, et puis des chroniques, des contes, des préfaces, des essais, bien entendu, des traductions. C'est donc vraiment une oeuvre multiforme. Mais alors, quelle est la cohésion de cette oeuvre ? C'est peut-être la grande question, justement. Et le grand mystère de l'oeuvre, peut-être. Il y a une unité. L'unité est évidente. C'est-à-dire qu'on peut, quand on lit, par exemple, son premier texte publié, qui est un essai sur l'argot, qui est un texte de linguistique, Marcel Schaub a suivi les cours de deux grands professeurs de linguistique d'époque, Michel Brial et Ferdinand Soussure, et il tente d'appliquer, pour la première fois d'ailleurs, des méthodes rigoureuses et scientifiques, entre guillemets, à la connaissance de l'argot, celle langue qui le fascine, enfin des argots, celle langue qui le fascine comme les autres. Il peut être intéressé par le sanscrit, par le haut allemand, mais aussi par l'argot, y compris l'argot contemporain. Et ce texte, quelqu'un qui s'intéresserait à l'oeuvre littéraire de Marcel Schaub n'aurait pas forcément l'idée de le lire. Or, en le lisant, on comprend quelque chose de son rapport au langage, à l'interrogation sur le langage qui est fondamentale. Dans cette exploration érudite, la question du langage, du texte, des textes, est fondamentale. Alors Marcel Schaub, c'est quelqu'un qui semble vouloir occuper tout l'espace du texte. C'est pour ça qu'il peut à la fois écrire des chroniques, des éditoriaux de journaux sur la grève des cochers à Nantes ou à Paris, je ne sais pas, en 1897, ou plus sérieusement, sur l'affaire Dreyfus, plus tard, et sur la peine de mort, dont il est un des grands adversaires. C'est quelqu'un attaché aux valeurs républicaines. En même temps, il est fasciné par les exécutions capitales parce qu'il y va et il se régale, visiblement. Ah, vous trouvez ? Vous savez, c'est un personnage double. C'est pour rien qu'il ait écrit cœur double. Et ces personnages aussi, toujours, entre le bien et le bas, la terreur et la pitié. C'est le titre préface de... Il assume tout à fait cette espèce de dédoublement presque qu'il a un peu emprunté aussi à Robert Louis Stevenson. Il y a du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde dans Mars à Chauve et ce n'est pas tellement étonnant. Par rapport à la peine de mort, il y a une fascination peut-être, effectivement. fascination du crime aussi. Du crime de la violence et de l'extrême de l'âme. Tout à fait. Il est fasciné, intéressé. De toute façon, il considère qu'on ne peut pas le laisser en dehors de la connaissance. Sa volonté est d'explorer tous les recoins de l'humanité. Comme il avait tendance peut-être à explorer les recoins de la littérature, surtout les recoins. Parce que si c'était un homme de bibliothèque, de manuscrit, de parchemin, c'était aussi un homme qui le soir allait se perdre dans les rues obscures, des villes, allait se perdre dans les marges de la ville et dans les boules. Ça fait un peu partie de la légende de Marseille-Chove. Une légende qui est aussi une réalité au départ. Oui. Nous sommes à une époque où les écrivains bourgeois et Marseille-Chove est issu d'un milieu très bourgeois, d'ailleurs comme tous les écrivains de l'époque pratiquement, ne dédaignent pas forcément d'aller explorer les marges. Donc on est c'était puritaine où derrière la façade bourgeoise, effectivement, nous n'avions pas l'importance de la prostitution à l'époque qui est quasiment institutionnisée. Charles-Chove lui-même a vécu avec une jeune prostituée qui est morte de tuberculose. Elle avait 25 ans, je crois. C'est l'histoire avec Louise Evie. Il a été extrêmement malheureux de cette perte. Donc il va explorer effectivement des zones obscures de l'époque. Il n'est pas le seul mais il le fait avec un point de vue j'oserais presque dire ethnographique. En tout cas, une curiosité. C'est-à-dire que par exemple dans cet essai dont j'ai parlé tout à l'heure sur l'argot, il note des mots qu'il a recueillis même oralement. Donc il ne s'agit pas simplement de s'encanailler mais il s'agit aussi d'aller à la rencontre de ce langage par exemple d'Arcou qu'il avait tant frappé au moment de son service militaire lorsque pour la première fois il avait côtoyé ses classes dites dangereuses. Dites dangereuses. J'allais le dire. Effectivement, il avait d'ailleurs été très frappé par la brutalité des officiers à l'égard de ces jeunes soldats issus des milieux populaires bretons. Donc il y a une curiosité. Il y a une volonté de savoir. Il y a beaucoup de compassion en fait. Il me semble que par rapport aux personnages sombres de son oeuvre ils sont bien fort abondants. Il y a quand même plus de la compassion que de la fascination. Il y a toujours une volonté de les racheter aussi. Par exemple, dans L'Evie Imaginaire l'un des personnages les plus sombres c'est un des juges qui condamne Jeanne d'Arc qui est un personnage absolument odieux mais sa mort est presque une rédemption. donc il y a toujours cette idée du rachat même des personnages au plus bas et on retrouve des idées religieuses. Oui, il y a un sens religieux chez Choua mais en même temps il y a une forme de nihilisme parce que finalement on n'a pas le sentiment pour vous parler de rédemption peut-être pour un personnage mais même le personnage de Monelle ce royaume blanc dont on ne sait trop ce qu'il y a au-delà. Oui, le royaume blanc ça revient plusieurs fois d'ailleurs puisqu'on l'a aussi dans la croisade des enfants. Les enfants dans ce conte inspirés d'une croisade d'ailleurs plus ou moins légendaire avec des éléments presque de pastiche de style médiéval mais en même temps une démarche de conte de féerie ces enfants aussi vont vers un royaume blanc comme Monelle et on ne sait pas trop ce que c'est que ce royaume c'est un peu le mystère de cette oeuvre. Ce royaume blanc on pourrait dire effectivement fait penser au néant du nihilisme mais le nihilisme de Marcel Schwab n'a jamais été un nihilisme agressif je pense et peut-être dans le livre de Monelle peut-être que c'est un peu un au-delà du nihilisme. Il se rappela le premier jour qu'il la vit sautillant comme une frêle blancheur flamboyante toute secouée de rire et ses yeux étaient des yeux doux où les pensées se mouvaient comme des ombres de plantes là au détour de la rue elle était venue bonnement elle avait ri avec des éclats lents semblables à la vibration cessante d'une coupe de cristal c'était au crépuscule une raison pour qu'elle vint cette jeune fille qui avait plus de 20 ans mais dans ma chauve disait qu'elle avait l'esprit d'une fillette de 12 ans est morte de tuberculose et de phtisie quasiment dans ses bras en tout cas il a tenté d'assoigner jusqu'au bout dans une espèce de petit réduit où elle vivait et qu'il en a été bouleversé donc c'est effectivement quelque chose de très important pour lui c'est pas la première mort qu'il a frappé parce qu'il faudrait rappeler quand même aussi ce qu'on oublie souvent c'est le suicide de son ami de son ami avec qui il avait écrit ce traité sur l'argot Georges Guillès qui était presque son alter ego et qui avait 20 ans qui avait 20 ans et qui quelques jours après qu'ils aient publié ensemble ce texte et suicidé c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier parce que dès le départ la littérature le fait d'écrire est marqué aussi par quelque chose qui est la perte la mort dès le début et quelques années plus tard il y a donc cette jeune fille qui lui a inspiré des contes des contes où on voit apparaître des petites filles ou des filles-femmes un peu naïves un peu perverses aussi c'est très très ambigu et qui meurent provoquant une sorte de bouleversement chez lui donc un second bouleversement les contemporains étaient stupéfiés parce qu'on ne comprenait pas pourquoi il pouvait avoir un tel chagrin pour cette petite personne qui a priori et en plus ils étaient étonnés qu'on ait tant de chagrin pour une femme c'était plus une enfant d'ailleurs pour lui il en parle comme d'une petite enfant elle est un peu entre la petite fille perverse et l'ange quand même et lui aussi il y a quelque chose de religieux dans ce texte et lui aussi les contemporains disent qu'il a un côté enfantin et elle au contraire elle est celle aussi qui a cet aspect enfantin mais dans l'ignorance plutôt dans la naïveté et il y a eu ce chagrin et donc il allait pleurer mais chez les grands écrivains donc il devait être un peu décondensé de voir arriver pleurer mais le texte aussi a surpris ses contemporains voilà et donc de ce chagrin il va reprendre un certain nombre de contes inspirés de Louise ou de Lise et il va les rassembler dans un texte plus grand donc un texte qui s'appelle Lédomenel et qui est un texte parfaitement inclassable je pense même parmi la littérature de l'époque même s'il peut y avoir des aspects qui le rapprochent de certains courants et pour nous aujourd'hui c'est un texte dont on a dit qu'il était vraiment sans descendance un texte on est un peu difficilement comparé par sa forme qui mêle une préface des aphorismes des contes il y a un côté incantatoire aussi quand même ça le le dit voilà un élément presque prophétique incantatoire et enfin d'autres textes qui pourraient être qualifiés de poèmes en prose c'est à dire un ouvrage pour le coup qui rompt avec ce qu'il a écrit qui s'approche davantage de la poésie d'une certaine manière donc il s'agit nullement d'un ouvrage qui va nous conter de manière réaliste la mort de de cette jeune fille donc on comprend c'est bien qu'on connaît Marcel Schaub que ce n'est pas ça qui le préoccupe ce qui le préoccupe c'est comme une espèce de transubstantiation de transformation de cela en quelque chose qui devient presque spectrale voilà c'est vrai il y a quelque chose de l'ordre de la perte de l'absence et une réflexion sur ce sur cette perte Monelle se tue et me regarda je suis sortie de la nuit dit-elle et je rentrerai dans la nuit car moi aussi je suis une petite prostituée et Monelle dit encore j'ai pitié de toi j'ai pitié de toi mon aimé cependant je rentrerai dans la nuit car il est nécessaire que tu me perdes avant de me retrouver et si tu me retrouves je t'échapperai encore car je suis celle qui est seule et Monelle dit encore parce que je suis seule tu me donneras le nom de Monelle mais tu songeras que j'ai tous les autres noms et je suis celle-ci et celle-là et celle qui n'a pas de nom et je te conduirai parmi mes sœurs qui sont moi-même et semblables à des prostituées sans intelligence et tu les verras tourmentées d'égoïsme et de volupté et de cruauté et d'orgueil et de patience et de pitié de ces temps-points encore trouvés et tu les verras aller se chercher au loin et tu me trouveras toi-même et je me trouverai moi-même et tu me perdras et je me perdrai car je suis celle qui est perdue si tout trouver c'était une image fragile une image également de la pureté pour Schwab oui, une image littéraire aussi quand on pense à Quincy oui, voilà et Daudet avait raconté cette histoire extraordinaire qui donnait ils étaient en visite à Londres qui donnait de l'argent à une petite prostituée rencontrée dans la rue comme un hommage à la littérature et au personnage de Quincy cet humanisme on le retrouve aussi dans les vies imaginaires alors que peut-on dire de l'art du biographe de Schwab à l'art du biographe de Marcel Schwab c'est donc l'autre nom de la préface divise imaginaire c'est un texte qui a au moins autant marqué les esprits que les 22 contes du recueil est une révolution à plus d'un titre évidemment le mot révolution est un peu épuisé néanmoins ce que veut faire Marcel Schwab c'est prendre la place du biographe historien il veut mettre le biographe écrivain à la place du biographe historien il veut mettre l'attention au détail la découverte de la singularité du petit détail distinguant un être d'un autre à la place de la réflexion sur les analogies la place d'un individu dans un système et en cela il modifie radicalement ce que doit être pour lui l'art du biographe on a une véritable révolution qui consiste à mettre à la place de l'intérêt pour le général un intérêt pour le particulier et c'est peut-être en cela aussi qu'il est moderne c'est que c'est un écrivain de l'individualité de la radicale individualité de ce qui surnage de ce qui échappe au système à l'époque où écrit Marcel Schwab l'histoire officielle est une histoire à vérité scientifique et bien Marcel Schwab inverse ce paradigme en disant il faut absolument renoncer à tout désir de généralité en matière de biographie seul doit nous intéresser le petit détail ce qui fait la différence d'un individu et en cela n'importe quel individu est à même de nous intéresser le détail révélateur le détail révélateur sauf qu'il ne révèle rien de véritablement clair c'est à dire que des détails on en a chez plus tard plus tard prend le détail de la vie d'un personnage mais il en fait un élément explicatif ce que Marcel Schwab ne veut pas ce sont des explications il ne veut pas d'explication claire et net de tel ou tel élément de la biographie de quelqu'un pour lui explication il y a peut-être mais explication par analogie explication au niveau d'une parole divine dont nous n'avons que des éléments absolument épars obscurs et il ne servira à rien de vouloir reconstituer renouer la chaîne des explications pour essayer de comprendre une personnalité humaine il vaudrait bien mieux en restituer la radicale altérité la radicale étrangeté le sens de ces biographies c'est de toucher le sensible l'humain ce qui n'appartient qu'à un seul être c'est de toucher ce qui n'appartient en effet qu'à un seul être et peut-être d'éviter justement la constitution d'un sens d'un sens global d'un sens homogène les vies n'ont pas de sens au sens strict pour Marcel Schwab elles n'ont pas de logique elles n'ont pas de logique ou elles sont agitées de logique soudéraine de logique qui ne sont pas comprises de logique qui nous surprenne nous-mêmes elles sont aussi complexes que nos destins sont complexes elles nous voient rattrapés par nos rêves et voient la part fantasmatique parfois prendre la place de la raison à des moments absolument inattendus elles nous surprennent donc et elles sont à ce titre-là inexplicables mais est-ce pour cette raison qu'on a pu le considérer comme un écrivain obscur ? c'est un écrivain obscur non pas au sens de sa langue très obscur il n'y a pas d'hermétisme de Marcel Schwab mais c'est un écrivain qui nous dit notre propre obscurité alors ce qui est tout à fait fascinant c'est que lorsque Marcel Schwab écrit ses vies imaginaires la logique souterraine il la pense à travers des catégories telles que celle du symbolisme or nous qui avons d'autres manières de comprendre l'obscurité humaine nous relisons Marcel Schwab en réintroduisant la psychanalyse l'anthropologie dans l'étrangeté des récits qui constituent les vies imaginaires non il y a longtemps déjà longtemps pour moi que je me suis décidé pour les oeuvres obscures parce qu'on peut y voir tant de choses l'oeuvre d'art a l'obscurité inconsciente du tubercule qui germe il n'est pas besoin de tout comprendre les prescriptions confuses sont aussi belles que les clairs et rien n'est plus extraordinaire qu'un villon dont nous ne comprenons plus une ligne parce qu'il est bourré d'allusions et de satire personnel mais où les fautes de lecture même sont admirables qu'une ronde de nuit dont Rembrandt lui-même n'eut pas su dire ce que c'était il s'intéressait de toute manière à ce qui était excentrique ou excentré étant lui-même quelqu'un qui a pu apparaître à ses contemporains comme cultivant parfois une forme d'excentricité donc il y avait un intérêt pour des personnages effectivement dans la marche ou dans l'extrême Villon on ne peut pas ne pas parler de Villon donc cet intérêt pour des personnages extrême obscurs extrêmes explique que toute sa vie il va s'intéresser sous l'influence de son oncle un personnage important Léonquin à l'oeuvre de François Villon très peu connu l'oeuvre étant connue mais le personnage extrêmement peu connu et Chauve va faire d'ailleurs en compagnie d'autres érudits des découvertes importantes sur Villon des découvertes des lettres de rémission c'est-à-dire des lettres par lesquelles Villon avait échappé au châtiment de ses crimes puisqu'il a tué un prêtre Villon dans une rixe plus ou moins on ne sait pas il a été banni finalement pour d'autres méfaits il a probablement participé à un vol un casse le vol du collège de Navarre d'ailleurs toutes les découvertes de Chauve vont offusquer ses contemporains et donc Chauve n'est pas du tout l'image que l'on avait de Villon voilà Villon avait une image d'écolier un peu turbulent voilà et Chauve mais d'autres aussi et Chauve va être vraiment le déterminant là-dessus va proposer une vision beaucoup plus inquiétante d'un personnage là encore double poète mais criminel alors c'est ça qui a intéressé Marcel Chauve comment peut-on être à la fois un très grand poète et un personnage par ailleurs plein de duplicité cette histoire commence au coin d'un bois ça pourrait être un bois médiéval mais ça n'en est pas en fait c'est le bois de Boulogne ou le bois de Vincennes je ne me souviens plus le fait est qu'on y trouve un cadavre éventré et dont on a tiré les viscères pour les clouer à un arbre donc c'est un terme de la cruauté là auquel on insiste et de la cruauté il y en a chez Chauve mais il y a aussi du théâtre c'est-à-dire que c'est une cruauté qui est à la fois magnifiée en luminée et mise en scène par le comte donc c'est une cruauté qui marque ce qu'il y a d'enfant en nous en fait et puis et puis on croise des prisons et dans ces culs de basse-fosse il y a des truands qui cropissent et qu'on essaye de faire avouer leur turpitude en leur tapant dessus et là évidemment il y a une allusion plus que claire faite aux aux camarades de Villon et aux supplices qu'ils ont subis il y a des bouches il y a des caboulots et c'est dans ces caboulots d'ailleurs que le que le fantastique est clos et que tout d'un coup un orage éclate un tramurose que des têtes se mettent à à voler sans sans pour autant tuer leur propriétaire et sans pour autant cesser de parler les têtes s'échangent passent d'un homme à l'autre et puis la pluie noient tout ça vous êtes dessinateur Emmanuel Guibert et avec David B scénariste vous avez créé une bande dessinée qui s'appelle le capitaine écarlate aux éditions du Puy où vous mettez en scène l'imaginaire de Schwab alors c'est un petit peu une biographie imaginaire de Marcel Schwab à travers ses rêves ses terreurs ses fantasmes les personnages réels qui ont fait partie de sa vie comme par exemple Monelle et puis aussi les personnages rêvés tous ces pirates ces assassins tous ces aventuriers alors c'est un jeu de masques il y a effectivement un masque d'or dans l'épisode dans le livre qui reprend le titre et le motif d'une nouvelle de Marcel Schwab et puis il y a toutes sortes de personnages effectivement qui nous a appris à connaître et à aimer et qu'on lui a restitué dans un livre où on fait rencontrer en fait un écrivain son propre imaginaire c'était l'idée c'était qu'il parte à la rencontre aventureuse des personnages qui peuplent ces livres ou qui ont peuplé ces lectures mais parmi les textes de Schwab vous avez quand même choisi l'univers du conte oui je pense c'est évidemment celui qui se prêtait le plus et plutôt l'univers fantastique avec toutes les modalités de la terreur de Schwab ça fait partie du côté truculent truculent terrible que Schwab a pu aimer aussi chez Stevenson par exemple vous avez employé le terme de truculent Emanuel Guibert moi c'est vraiment pas l'adjectif qui me vient à l'esprit lorsque je pense à Schwab je trouve tout sauf truculent terrible mais alors truculent pas du tout il est toujours tellement retenu oui peut-être que en disant ça je pensais à son amour pour Rabelais je sais qu'il avait érigé Rabelais comme une espèce de maître absolu et je trouve que c'est un personnage vraiment multiple il y a un recueil qui s'appelle Cœur Double pour moi il est plus que double enfin il est comme tout un chacun il est formé de toutes sortes de composantes et je pense que dans son amour très physique très sensuel de la langue et singulièrement de cet argot il y a visiblement un plaisir pris aux inventions de la langue à sa truculence alors c'est un adjectif parmi d'autres moi j'ai l'impression qu'on pourrait vraiment lui en mettre beaucoup sur le dos et qu'il les accepterait lequel ? globalement alors vous parlez d'une littérature très blanche très retenue très pourquoi pas c'est vrai effectivement c'est quelqu'un qui peut retrouver la brièveté de l'évangile une écriture très avec rien de trop mais en même temps des mots choisis pour avoir un pouvoir de résonance et de déflagration tel que c'est pas la peine d'en rajouter il y a des phrases courtes mais avec des mots très denses souvent on a de toute façon toujours l'impression d'une littérature très travaillée quelque chose qui s'est qui s'est dit à lui-même longuement avant de l'écrire c'est une littérature très concertée est-ce que lorsque vous lisez Schwab Emmanuel Guiber est-ce que ces textes font surgir des images ce qu'il avait quand même à imaginer un visuel très fort Schwab ah oui oui bien sûr quand on lit on voit et à fortiori si l'écrivain est vraiment un peintre comme vous disiez c'est-à-dire quelqu'un qui a le souci d'avoir une palette qui a le souci des textures qui a le souci des éclairages qui a le souci de la composition des scènes et c'était évidemment son cas je sais pas j'ai en tête une phrase qui je crois est dans la croisade des enfants où il dit Jésus est blanc dans un pays blanc pour moi c'est très évocateur j'ai pas oublié cette phrase depuis que je l'ai lue ce sont des phrases où il y a des trouvailles chromatiques comme ça qui se gravent dans l'esprit on n'oublie pas ça c'est dans le masque d'or c'est pareil il y a énormément d'aperçus comme ça sur sur la lèpre sur ou sur les géographies des pays etc qui sont qui sont très très imagés je crois qu'il y a je pense que chez tout un chacun ça doit être le cas pour vous pour tous ces lecteurs il y a il y a un imagier de chôme qui est extrêmement riche d'ailleurs c'est vraiment moi je l'ai toujours vu aussi comme un enlumineur comme quelqu'un qui qui a un homme de cabinet qui passe beaucoup de temps comme ça ce qu'on appelait tout à l'heure ciseler sa phrase etc pour moi c'est de l'ordre du dessin aussi mais bon évidemment je raconterai des carabistou si je disais que j'ai essayé de dessiner comme Schwab a écrit on pense pas à ces choses là quand on dessine mais quand on travaille en compagnonnage avec une oeuvre il est évident que on essaie d'abord de la traiter avec respect c'est pour ça je pense singulièrement qu'on a pas voulu l'adapter mais qu'on a préféré rêver autour je pense qu'une adaptation littérale d'une oeuvre de Schwab aurait pu éventuellement donner de bons résultats mais pour moi elle n'aurait pas épuisé la richesse de ma lecture je ne m'imagine pas faire un dessin suffisamment à la fois brutal et précieux pour faire le tour de ce qu'une nouvelle de Schwab peut m'inspirer et le roi ôta son masque d'or et un cri s'éleva des gorges de ceux qui le voyaient car la flamme rose du brasier illuminait ses écailles blanches de l'épreux ce sont eux qui m'ont trompé mes pères je veux dire cria le roi qui étaient l'épreux comme moi et m'ont transmis leur maladie avec l'héritage royal ils m'ont abusé et ils vous ont contraint au mensonge par la grande baie de la salle ouverte vers le ciel la lune tombante montra son masque jaune ainsi dit le roi cette lune qui tourne toujours vers nous le même visage d'or a peut-être une autre face obscure et cruelle ainsi ma royauté a été tendue sur ma lèpre mais je ne verrai plus l'apparence de ce monde et je dirigerai mon regard vers les choses obscures ici devant vous je me punis de ma lèpre et de mon mensonge et ma race avec moi le roi leva son masque d'or et debout sur le trône noir parmi l'agitation et les supplications il enfonça dans ses yeux les crochets latéraux du masque avec un cri d'angoisse pour la dernière fois une lumière rouge s'épanouit devant lui et un flot de sang coula sur son visage sur ses mains sur les degrés sombres du trône il déchira ses vêtements descendit les marches en chancelant et écartant avec des tâtonnements les gardes muets d'horreur il partit seul dans la nuit alors quelle est la spécificité l'originalité de la technique de Schwab c'est d'avoir fait de la littérature l'endroit où on doit rassembler ce qui fait l'originalité humaine et l'étrangeté de l'expérience de la vie c'est de nous rendre le sentiment de l'originalité de chaque couleur de chaque geste Marcel Schaub est un admirateur de Kouzai comme il le proclame dans la préface des vies imaginaires ce que la littérature doit faire c'est de nous rendre le caractère absolument unique de chaque instant de l'existence comme Kouzai rendait le le tableau d'un moment particulier de l'atmosphère à un moment donné il y a une sorte d'impressionnisme je crois bien à l'époque de l'impressionnisme mais d'un impressionnisme qui vise à restituer l'unique et pourquoi Marcel Schaub a-t-il écrit des textes toujours brefs pour refuser l'emphase la construction je pense du sens d'une histoire pour refuser la constitution et en même temps ils sont extrêmement construits ces textes oui ils sont ils sont agités de mystérieux échos de mystérieux parallèles il y a des très belles phrases de gourmand là-dessus il y a des résonances obscures qui se tracent savamment néanmoins ce que n'aime pas je pense Marcel Schaub ce sont les longs récits didactiques il est d'ailleurs dans une époque qui se méfie et qui évite ces formes romanesques il est à une époque où le roman est en crise c'est quelque chose qui a été je crois parfaitement démontré par les historiens de la littérature et en mettant en place des modes d'expression littéraire qui ne sont pas ceux du roman il prépare les révolutions du début du XXe siècle lorsqu'on s'intéressera par exemple à la notion de silence du récit qui est une notion de Marcel Schaub à la narration parallèle à la manière dont on use de l'ellipse dont on use de la surprise en multipliant les points de vue comme dans un croisade des enfants il va essayer de nous plonger non seulement par la description mais aussi par les moyens linguistiques et narratifs dans une époque particulière et c'est en cela qu'il s'oppose à la voie homogène du roman telle que la tradition romantique l'a constituée le vrai lecteur construit presque autant que l'auteur seulement il bâtit entre les lignes celui qui ne sait pas lire dans le blanc des pages ne sera jamais bon gourmet de livres la vue des mots comme le son des notes dans une symphonie amène une procession d'images qui vous conduit avec elle est-ce que vous considérez comme Hubert Juin Alexandre Géffen que l'oeuvre de Schwab est aussi importante par elle-même que par ce qu'elle a suscité oui elle est peut-être même presque plus importante par ce qu'elle a suscité elle est importante peut-être plus par l'amont et l'aval que par elle-même d'un côté Marcel Schwab va introduire dans la littérature française toute une série d'auteurs extrêmement peu connus ça sera l'introducteur de Stevenson par exemple mais aussi quelqu'un qui s'intéressera à tout un théâtre nordique ignoré quelqu'un qui s'intéressera au théâtre de la Renaissance Elisabethan Anglaise à l'époque où celle-ci n'est pas connue en Shakespeare Whitman aussi oui c'est quelqu'un qui connaîtra Whitman ceci dit Whitman est déjà à l'époque de Marcel Schwab en train d'être introduit en France des travaux de Régis Saladon nous montraient notamment en tout cas quelqu'un d'une originalité en termes de goût et de lecture tout à fait considérable qui ne se limite pas d'ailleurs comme le montre le catholique de sa bibliothèque qui peut se lire pratiquement comme un roman à la littérature anglaise comme on a souvent voulu le dire l'oeuvre de Marcel Schwab existe par son rôle de passeur de l'autre côté c'est la manière dont il met en place ou esquisse un certain nombre de dispositifs techniques de théories du roman de théories de la littérature qui seront ensuite exploités et qui se diffuseront peu à peu en France et aussi à l'étranger et on sait l'influence déterminante que Marcel Schwab a eu sur Borgès il joue un rôle important ne serait-ce que parce que au moins pendant deux ans il va diriger le supplément littéraire de l'écho de Paris donc très jeune il a 22-23 ans et c'est à cette occasion qu'il va découvrir des écrivains donc on a ce passage du journal de Jules Renard où toc 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 il y a Chob qui frappe à sa porte alors est-ce que vous auriez un compte pour l'écho de Paris et c'est le début d'une amitié qui finira presque en haine de la part de Renard avec Jules Renard mais dont il va à un moment très proche et si l'on veut connaître un peu Marseille Chob il faut lire le journal de Jules Renard qui nous parle de lui de manière enfin il y a des très bons passages et puis après ça devient ça vire au vinaigre L'homme funèbre L'homme funèbre dont le nom aboie Chob Claudel il va alors Claudel il l'avait connu au lycée donc Pargile il apprend que Claudel écrit mais discrètement sa première pièce son premier texte donc Tête d'or donc il va là aussi être l'un des premiers en son exemplaire et aller le défendre un peu partout donc il va donc il y aura il y aura d'ailleurs une relation assez forte avec Claudel qui là va durer jusqu'à sa mort Chob a compris Jarry aussi alors oui donc il y a Jarry bien sûr il est celui qui fait publier ses premiers textes dans l'école de Paris et Jarry vient lui dire Huburoi et il est enthousiasmé donc il fait publier Huburoi qui est dédié à Marcel Chob et voilà donc Chob va défendre ce texte qu'il fallait défendre parce qu'Huburoi a été enthousiasmé ou alors a provoqué la fureur des gens n'étaient pas qui ne comprenaient pas l'intérêt de cette farce de lycéens et donc il y a eu la première de Huburoi qui a été extrêmement agitée donc Chob a joué un retrait très important avec Jarry et vraiment il y avait une je dirais il a été bien sûr très intéressé par la singularité et Jarry Léoto il essaie de lui trouver un travail Valéry il arrive à lui trouver un contrat pour il lui signe des lettres recommandations lorsqu'il va en Angleterre Marcel Schwab satirique Meurs des diurnales Les sans bons livres du journaliste Comment on défend ses pieds par le docteur Baratier Uruisme et truisme par Edgar de la Muflière Hydrothérapie féministe par Luc Ça n'est pas mon papa par Omefis Mollusque la dégénérescence glaireuse génitaux urinaires chez les intellectuels supérieurs Napoléon pornographe par un archiviste L'émotivité génitale chez les poètes lyriques par le docteur Descarbagnas De la supériorité des peuples auvergnats L'énigme de l'au-delà par Madame de Corinthe La question de la vaseline Bouchon Microbe de la diarrhée littéraire La force nationale trilogie de romans 1. Deux vies parallèles 2. Les membres de l'académie 3. L'érection des statues Quelqu'un, quelque chose Romand balsacien par Félix Aransour Grand almanac Gothade est parvenu L'ignorance Grande encyclopédie démocratique Napoléon mangeait-il des oeufs pochés ou mollets 78ème édition Et que diriez-vous de son oeuvre de traducteur Sylvain Goudemar ? Ben, qu'elle est étonnante parce qu'il essaye de redonner au mot la valeur qu'il pouvait avoir à l'époque Il ne cherche pas à moderniser totalement le texte Il ne cherche pas à en faire une traduction faite pour les gens du temps Et c'est ce qui est admirable chez lui Flanders Shakespeare Tout cela reste des modèles de traduction aujourd'hui Un ver français ne saurait représenter un ver anglais C'est vrai Mais le graveur qui fait une eau forte d'après un tableau n'y transporte pas les couleurs Il les transpose en valeur Si on peut comparer la peinture et la poésie Il faut accorder qu'un poème mis en prose est comme un tableau mis en gravure Le poème perd le mystère de son harmonie et le tableau la brume de ses teintes En échange la prose donne la gloire du verbe et l'eau forte le tranchant éclat de ses lignes Tout art est interprétation Et si la nature peut être interprétée l'oeuvre du poète ou du peintre sont-elles plus rebelles ? Un des thèmes obsessionnels de Marcel Schwab est celui du double Tout ce qui est relatif à l'identité intéresse beaucoup Marcel Schwab en particulier la question du double D'ailleurs il se verra le dédicataire du Nouvelle de Lorrain qui met en scène des doubles et Marcel Schwab s'intéresse beaucoup à tous ces processus où on perd son identité pour la retrouver ailleurs Ce qui intéresse Marcel Schwab c'est la manière dont on va projeter son identité dans un souvenir, dans une lecture dans un rêve la perdre et la retrouver à un moment tout à fait inattendu On a à travers des doubles assez inattendus ou des échos assez inattendus l'idée que son identité ne reste jamais seule qu'on en trouvera toujours des échos dans le passé et que ses propres rêves sont la prémonition souvent du futur de quelqu'un d'autre Le thème de l'alignation est à ce titre absolument déterminant c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de s'aligner à soi-même contre l'expression de Marcel Schwab dans des rêveries de manière dont le faisait Madbouary mais de se retrouver dans un personnage qui se situe à des années lumières dans l'espace et des millénaires dans le temps de soi-même Ciel qui se roule et se déroule incessamment L'air est doux frais et moite et sa tendre caresse fait perler la sueur Le soleil se couche dans des bandes de gaz doigts noirs trempés de sang caillé Il frémit comme un bassin d'or fondu drapé dans des haillons d'écarlate noués de bandes de pourpre Maintenant c'est un lac de feu rouge avec une longue grève d'or les îlots de scorie noircissent et rougeois tour à tour Plus haut le ciel pâlit sa joue devient mi-vide claire de la clarté des visages morts Aux zéniths du vert pâle à l'occident de l'ocre La mer orientale sous un ciel gris sombre et bleu comme de l'acier trempé Et sous la gloire de pourpre et d'or qui sombre dans un chatoiement fugitif mourant et renaissant à chaque seconde la mer au couchant miroite en bandes sanglantes plate comme un lac qui reflèterait des meurtres célestes parmi un halo de victoire Il a été un des grands introducteurs de Robert Louis Stevenson en France un des grands défenseurs de l'oeuvre de Robert Louis Stevenson qu'il a découvert à la fin de son adolescence en lisant son essai sur Stevenson est tout à fait il en écrit plusieurs mais le plus abouti est vraiment un texte tout à fait étonnant Ils sont correspondus d'ailleurs ensemble Voilà, il est le seul écrivain français qui a correspondu avec Robert Louis Stevenson et pour lui et donc dans l'essai qui consacre à Stevenson il analyse donc la manière d'écrire de Stevenson l'usage du silence dans les récits le caractère irréel ou plutôt de réalisme irréel comme il le définit de ce Christ Stevenson le caractère onirique voilà et en fait il parle évidemment de son propre art d'écriture donc Stevenson est un double donc c'est un double et un masque en même temps Il l'appelle l'ami de l'irréel enfin il fait partie de ses amis de l'irréel et il voyait en Stevenson d'ailleurs dans cette période de crise du roman il voyait dans le roman d'aventure de Stevenson mais qui était une aventure intérieure autant qu'une aventure extérieure une exploration de ce qui est aux marges de la conscience et ce qui fait la modernité de Stevenson cela évidemment lui paraissait une voie d'avenir dans cette période de crise du roman Mais cette affinité ira tout de même très loin puisque lorsque Schwab sera très malade il partira il va partir lui que l'on a appelé l'aventurier passif ou l'aventurier du langage il va partir pour des mois sur les traces de Stevenson vers les îles Samoa alors vous avez présenté le texte vers Samoa Bernard Gauthier aux éditions Ombre voilà donc il s'agit en fait de lettres qu'il a écrites à Marguerite Moreno son épouse lettres qui constituent son journal de voyage vers Samoa Samoa est l'île où Stevenson est mort en 1894 où il s'était installé donc c'était peu après d'ailleurs que leur correspondance ait commencé et Marseille Chauve est parti sur ses traces à un moment où il était très malade et où certains médecins enfin il était toujours très malade d'ailleurs mais où certains médecins lui ont dit peut-être qu'un voyage dans les mers du sud ça se faisait à l'époque le voyage dans les mers du sud pour essayer de guérir et donc il y a eu cette espèce de départ un peu brusque un peu un peu sagulé parce qu'il faut s'imaginer ce que c'est que prendre le bateau pour Samoa c'est 6 mois de voyage parti avec son fidèle domestique chinois Ting et donc il y a cette espèce de voyage qui montre quand même que Marseille Chauve n'est pas seulement un aventurier passif ou pas seulement quelqu'un qui reste enfermé dans sa bibliothèque qui est un peu l'image que certains voudraient parfois donner de lui car il ne reste pas non plus enfermé dans la cabine du bateau puis il affronte des tempêtes enfin c'est très très dur comme voyage c'est un voyage qui est surtout difficile parce que sa santé c'est quand même quelqu'un qui a 33 ans ou 34 ans et qui marche comme un billard il faut imaginer sa dégradation physique le personnage un peu gros un peu choufflu du début est devenu un personnage émacié qui est dans un état vraiment de physique terrible il va faire des périples dans la jungle ce qui ne va pas l'empêcher qui sont très dangereux aussi à la recherche de temps voilà donc il a sur le chemin il a un grand choc d'ailleurs à un moment d'amélioration de la santé c'est la découverte de Ceylan donc du Sri Lanka et là effectivement bon il n'hésite pas dans un char Sri Lanka donc tiré par des bœufs c'est pas très confortable apparemment à traverser la moitié de l'île pour aller voir c'est des temples qui sont perdus dans la jungle dans le nord-est en zone aujourd'hui en zone tamoule ou pas très bien dans la zone tamoule et c'est très intéressant et là encore il est dans c'est toujours l'érudit le savant qui veut foire les temples anciens et qui est fasciné par la diversité religieuse et la ferveur religieuse des bouddhistes notamment assez lente donc il y a une vision en particulier du bouddhisme singhalais qui est tout à fait frappante et qui est très très juste et même pendant son voyage lorsqu'il se moque un peu méchamment des autres passagers c'est déjà assez drôle parce qu'il ne faudrait pas rappeler que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour beaucoup d'ironie souvent parfois assez féroce assez méchante surtout à la fin de sa vie où ils ont diminué affaibli il est peut-être un peu plus méchant finalement sur les autres donc c'est très drôle il y a des passages qui sont très drôles il y a un oeil perçant le nègre ruisselant remonte à la coupée je continuais à causer avec le colonel lorsqu'il me dit soudain allons donc voir il se passe quelque chose d'étrange au fumoir nous en approchions lorsqu'en surgit le malheureux nègre barbouillé de savon par les sauvages blancs sous prétexte de le blanchir ils le chassent à coups de pied en hurlant une femme proteste timidement et une voix unanime lui crie qu'est-ce que ça fait c'est un sauvage mais tout cela je vais le dire je vais le crier à la France dans le temps aucune considération ne m'arrêtera la nation qui a proclamé les droits de l'homme traite une belle race intelligente comme on ne traite pas le bétail à l'abattoir on les fustige on les livre à d'autres noirs féroces qui les fourrent en prison pour leur faire dégorger les quelques sous qu'ils ont pu gagner on les bafoue comme on ne bafouait pas les esclaves en Amérique et c'est la France qui donne cet exemple quelle horreur ce qui est très important lorsqu'il y a Djibouti une dénonciation du colonialisme extrêmement virulente il y a un véritable regard ethnographique chez lui il y a toujours la volonté oui l'érudit l'érudit n'est pas seulement l'érudit qui dit des livres dans sa méthode mais c'est aussi celui qui emporte j'en ai parlé tout à l'heure son dictionnaire de Samoan et qui commence à apprendre la langue où il était polygote et traité pour les langues donc il pouvait le faire et qui voyage au péril de sa vie quand même voilà lorsqu'il est assez lent comme il veut continuer à être journaliste comme il est toujours journaliste il veut aller interviewer des déportés de la guerre des bourgs qui ont été déportés assez lents donc finalement et d'ailleurs il ira mais apparemment aucun texte n'est paru finalement il n'a pas eu le temps de faire des articles oui donc il s'intéresse aussi à son actualité d'ailleurs il est journaliste et il est engagé dans son époque il écrit deux à trois fois par semaine des éditoriaux pour le journal de son frère donc un an le phare de la loi alors après il va arriver à Samoa et c'est là que que ça va être le grand effondrement parce qu'en fait d'abord il est très déçu par Samoa il est très déçu et ça se passe très mal il arrive pendant la saison des pluies c'est affreux et il s'effondre physiquement et il manque de mourir là-bas et quand il y a un passage absolument bouleversant des lettres où il pèse 40 kilos à peu près je crois il y a un moment donc il faut voir il a quand même envie un jour au moins de se baigner une fois dans l'eau du Pacifique et son domestique chinois le porte jusqu'à la plage pour qu'il puisse se baigner presque comme un mourant pour qu'il puisse au moins se baigner une fois donc il manque de mourir et il se rembarque au bout de quelques semaines sans avoir vu la tombe de Stevenson ah ça ce n'est pas si évident ce qui est troublant c'est qu'il n'en parle pas du tout alors je me mets quand on fait la recherche on voit qu'il se trouvait à un kilomètre de cette tombe quand même en arrivant c'était très proche je me suis demandé parfois s'il n'y avait pas quelque chose de plus de superstitieux dans le fait qu'il n'en parle pas ou qu'il ne soit pas allé la voir car pour aggraver encore cette thématique du double qui semble vraiment d'abord il imagine alors il a l'impression d'avoir retrouvé des forces et donc il imagine qu'il va pouvoir de nouveau écrire il imagine un conte qui s'appellerait l'île du double bon ça je dirais presque sans commentaire et donc il aura l'occasion de voir un peu les Samoas à qui il va raconter des histoires avec des traducteurs donc il va être parce que puisque nous sommes dans une civilisation orale où on raconte des histoires et il l'appelle Tussitala qui est le raconteur d'histoires or Tussitala c'était le nom de Stevenson qui avait donné bien sûr les Samoas à Stevenson donc lui aussi il devient Tussitala donc là on est dans une espèce d'appropriation effectivement et ça va durer comme ça quelques jours peut-être et il faut qu'il s'enfuit parce que sinon il va mourir là et ce qui est extraordinaire c'est que le navire qu'il a apporté là s'appelle Manapouris qui en langue Melanisen veut dire le rêve infernal d'ailleurs Jules Renard a écrit en apprenant son départ tiens avant de mourir il va vivre un de ses contes et ça c'est très important parce qu'on voit le rapport entre la vie et la littérature entre le réel et l'imaginaire qui devient quelque chose vraiment très comme si lui à force de brouiller ses rapports dans sa propre vie il était dans un univers étrange où tous ses contes s'incarnent en fait oui mais malheureusement parfois pour son malheur parce que ses contes sont des contes qui racontaient aussi souvent la maladie la peste en particulier était un thème qui revenait souvent et lui-même donc il y a cette maladie il y a l'histoire de Louise de Vise donc de cette mort qui paraît presque trop littéraire enfin il y a cette amie qui se suicide après qu'ils écrient ensemble dans le premier texte enfin il y a une sorte de comme une malédiction c'est pour ça d'ailleurs que c'est un personnage intéressant par rapport à son oeuvre je ne dirais pas autant que son oeuvre je dirais dans son rapport qu'il a à son oeuvre dans cette étrange malédiction effectivement qui pèse sur lui et qui va aussi être aussi de cette mort prématurée donc en 1905 à 37 ans au moment même où il espérait pouvoir à nouveau retrouver des forces pour cette fois plutôt se consacrer à François Villon vous publiez dans les vies imaginaires donc votre biographie de Schwab Sylvain Goudemore il y a une photo que je trouve très impudique qui est celle de Schwab sur son lit de mort les yeux ouverts je crois qu'on n'a pas pu lui fermer les yeux d'ailleurs et je trouve ça pourquoi cette photo ? elle est magnifique vous la trouvez magnifique ? pourquoi ? parce qu'il a les yeux ouverts et qu'elle est extraordinaire c'est si elle a été prise à ce moment là c'est que les gens autour la jugeaient la jugeaient forte et je vois pas ce qu'il y a de choquant à montrer un mort vraiment surtout tel qu'il est représenté ça vous choque la mort ? je trouve que c'est une forme de vol qui est oui moi les photos des morts j'aime pas ça et puis le regard dont vous parlez c'est un regard qui ne voit plus c'est un regard éteint alors qu'il avait un regard tellement tellement vif mais il est pas si éteint que ça je trouve vous trouvez pas qu'il est éteint ce regard ? ce qui est plutôt extraordinaire c'est qu'on n'ait pas pu lui fermer les yeux effectivement et qu'il s'en a et les yeux ouverts donc là du point de vue du symbole oui ça peut se se justifier disons ne dis pas je vis maintenant je mourrai demain ne divise pas la réalité entre la vie et la mort dis maintenant je vis et je meurs et puis à chaque moment la totalité positive et négative des choses la rose d'automne dure une saison chaque matin elle s'ouvre tous les soirs elle se ferme sois semblable au rose offre tes feuilles à l'arrachement de volupté au piétinement des douleurs que toute extase soit mourante en toi que toute volupté désire mourir que toute douleur soit en toi le passage d'un insecte qui va s'envoler ne te referme pas sur l'insecte rongeur ne deviens pas amoureux de ces carabes noires va en paix avec la lumière rouge du matin et la lueur grise du soir soit l'aube mêlée au crépuscule mêle la mort avec la vie et divise-les en moments n'attends pas la mort elle est en toi sois son camarade et tiens-la contre toi elle est comme toi-même alors Schwab ce fut une vie très très brève une oeuvre inachevée des textes jamais clos alors comment conclure Sylvain Goudemard ? justement qu'on n'a jamais pu lui fermer les yeux Marcel Schwab une émission de Françoise Esteb avec Bernard Gauthier conservateur à la Bibliothèque Nationale de France qui a édité Vers Samoa aux éditions Ombre Alexandre Geffen de l'université de Neuchâtel qui a réuni et présenté les oeuvres de Marcel Schwab aux éditions des Belles Lettres Sylvain Goudemard libraire d'anciens à Paris qui est l'auteur de Marcel Schwab ou les vies imaginaires le cherche-midi éditeur et qui a établi l'édition des oeuvres de Marcel Schwab chez Phébus Emmanuel Guibert dessinateur co-auteur avec David B de la bande dessinée Le Capitaine Écarlate édition Dupuis texte lu par Yasmine Modestine et Pierre Val mixage Simone Ronget Sébastien Labarre réalisation Christine Berlamont est dc ou dit c'est voy k ι